Seigneur, nous te sommes reconnaissants de pouvoir vivre ce moment. Tu nous invites. Nous, les brebis, on a peut-être difficulté à marcher. On marche sous trois pattes. On a peut-être faim, on a soif. On a galopé durant toute la semaine, pas seulement dans des prés d'herbes fraîches, mais aussi peut-être dans des rochers, dans des difficultés. Alors ce matin, nous les brebis, nous sommes là, Jésus, et tu nous accueilles. Tu as préparé de bonnes choses pour nous. Nous t'aimons. Et nous voulons que ton esprit nous dirige, que ton esprit souffle sur nous, pour ce culte, aujourd'hui, comme pour tous ceux et ceux qui vont le voir, au travers d'un Internet. Merci, Père, de rejoindre chacun ce matin, là où il est, dans nos cœurs. Tu nous rejoins. Nous voulons t'offrir ce culte. Toi, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tu le mérites. Toi, notre seul Dieu. Amen. Lorsque vous me regardez, vous voyez juste devant moi le mot d'ordre avec un beau cœur. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est beau que de le mettre. Un beau cœur qui nous accueille. Le Seigneur nous accueille et nous aime. Ça fait du bien que de le voir et de se le rappeler. Les trois strophes. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai nourrir le Seigneur. Je dirai que c'est le jour et même après Qui soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie Un sujet de joie Qui soit pour nous tous un sujet de joie Un sujet de joie Un sujet de joie Qui soit pour nous tous un sujet de joie Je l'aurai, elle est à l'air, car son amour est si grand Car sa bonté n'a pas de fin Une seule voix, le peuple entendera le chant Son amour, sa bonté n'a pas de fin Ils n'ont pas de fin, ils n'ont pas de fin Son amour, sa bonté n'a pas de fin Ils n'ont pas de fin, ils n'ont pas de fin Son amour, sa bonté n'a pas de fin L'éternel est la force, le sujet de nos chants Il est venu à mon secours Dieu vaut qu'on crie sur lui, et sur les gens affluents Je me réjouirai en son amour Je me réjouirai, je me réjouirai en son amour Je me réjouirai, je me réjouirai en son amour J'entrerai en son amour Je me réjouirai, je me réjouirai en son amour Et nous continuons avec la lecture d'un psaume et d'une louange. Louons le Seigneur avec ce beau psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos, il me fait reposer dans de verres pâturages. Le Seigneur est ma paix, il me conduit au calme près de l'eau. Le Seigneur est ma consolation, il me rend des forces. Le Seigneur est mon chemin, il me conduit sur les sentiers de la justice. Le Seigneur est ma confiance, quand je marche dans une vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est mon soutien, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Le Seigneur est mon ami, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le Seigneur est ma victoire, tu parfumes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon allégresse, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur est mon espérance, Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Le Seigneur est mon amour, le Seigneur est mon amour, le Seigneur est mon amour, c'est lui, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je me l'aurai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez le joie Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur C'est lui, votre Seigneur Dieu regarde ce qu'il aime Il écoute le roi Il est consacré de leur paix Et il leur parle Tournez les yeux vers le Seigneur Et l'aïe le joie Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur C'est lui, votre Seigneur Ceux qui cherchent le Seigneur Ne seront privés de rien S'ils lui ouvrent leur cœur Ils seront comblés de rien Tournez les yeux vers le Seigneur Et l'aïe le joie Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur C'est lui, votre Seigneur Restons dans ce beau chant Et prions le Seigneur Au psaume 86 Seigneur, tends vers moi une oreille attentive Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux Je suis un de tes fidèles, protège-moi Je suis ton serviteur Je me fie à toi Sauve-moi, toi qui es mon Dieu Je passe mes journées à t'appeler Seigneur, accorde-moi ton appui Je me tourne vers toi, Seigneur Je t'en prie, rends-moi la joie Toi, Seigneur, tu es bon Prêt à pardonner Et généreux pour tous ceux qui t'appellent Écoute bien ma prière, Seigneur Sois attentif quand je te supplie Quand je suis dans la détresse Je t'appelle, car tu me répondras Parmi les dieux, aucun n'est comme toi, Seigneur Aucun ne pourrait faire ce que tu as fait Tu as créé toutes les nations Elles viendront s'incliner devant toi Pour t'apporter leurs hommages Car tu es grand, tu fais des merveilles Tu es le seul vrai Dieu Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre Je veux vivre en te restant fidèle Mets en moi cette seule préoccupation Restée soumise à ton autorité Seigneur mon Dieu Je te louerai de tout mon cœur Je t'apporterai mon hommage pour toujours Ta bonté pour moi est immense Amen Lorsque nous ne savons pas comment prier Les psaumes nous aident à prier Recevons la parole de grâce Que le Seigneur nous laisse dans nos cœurs Dans notre esprit ce matin Dans Romains chapitre 8 Écoutez bien Maintenant Ceux qui sont unis au Christ Jésus Ne peuvent plus être condamnés A nous De placer notre confiance dans cette parole Maintenant Ceux qui sont unis au Christ Jésus Ne peuvent plus être condamnés Il a envoyé son Fils dans un corps Semblable à celui des pécheurs Pour les libérer du péché Même si en lisant ça Tu te dis mais Je continue de pécher Oui C'est vrai Mais le Christ nous donne la force De marcher avec lui Et au fur et à mesure D'enlever ces chaînes Qui nous tiennent liés Alors mon frère, ma sœur Toi qui es unis au Christ Comme le cèpe Le sarment est uni au cèpe Et vous ne pouvez plus être condamnés Laissons cette parole En nous La laisser vivre en nous Marchons par le souffle de Dieu Par l'esprit de Dieu Il nous conduira Il nous donne la vie Amen Evenu Shalom Numéro 741 Nous vous annonçons la paix Nous vous annonçons la paix Nous vous annonçons la paix La paix, la paix, la paix en Jésus Nous vous annonçons la paix Nous vous annonçons la paix Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie, la joie. Jésus, aimez-nous, châle, l'homme à l'air d'amour, aimez-nous, châle, l'homme à l'air d'amour, aimez-nous, châle, l'homme à l'air d'amour. Que vos annonces sont l'amour, que vos annonces sont l'amour, que vos annonces sont l'amour, l'amour, l'amour en Jésus. Que vos annonces sont l'amour, 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 que vos annonces sont l' Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Levez-nous, Shalom, Alléluia. Levez-nous, Shalom, Alléluia. Levez-nous, Shalom, Alléluia. Levez-nous, Shalom, 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 Alléluia. Voilà, je vous invite à prendre votre place. Shalom, le même mot que Salam, qui veut dire la paix. Salam, Alléluia, La paix soit avec vous. Shalom, Alléluia, La paix soit avec vous. Voilà, et ve-nous, ça veut dire nous vous annonçons à tous la paix. La confession de foi, juste après avoir entendu la parole de grâce, de pardon et la louange. Et nous pouvons dire ensemble la confession de foi, le numéro B. Je crois en Dieu, qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est la source de notre vie. Je crois en Dieu, qui a remis son pouvoir à Jésus-Christ, « Le serviteur mort et ressuscité pour le pardon et pour la liberté des hommes. Il est le prix de notre vie. » Je crois en Dieu, qui, par son Esprit Saint, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Telle est notre foi. Amen. Seigneur, tu es le bon berger. Nous te prions. Soigne ton peuple. Il est malin du Covid, de dépression, de cancer, de solitude, de sida, de jalousie, d'insatisfaction, de désespérance. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, ceux dont la fin du mois est difficile. Accorde-nous de ne pas les oublier. Seigneur, tu es le bon berger. Nous te prions. Rassemble ton peuple. Il est divisé et dispersé. Voileux, soumis à des bergers égoïstes qui ne pensent qu'à tirer profit de ceux qu'ils ont en charge. Seigneur, tu es le bon berger. Nous te prions. Conduis nos paroisses dans la vallée. Conduis le consistoire. Conduis ton église. Tu vois combien elle est déboussolée. Ne sais plus comment réagir. Quoi dire face au changement de la société. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Et dirige ton peuple. En silence, nous te confions toutes les brebis qui nous tiennent à cœur. Nous te les présentons. En silence, nous te l'avons. Et ensemble, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Frères et sœurs, Jésus est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le bon berger qui protège votre vie avec sa houlette et son bâton. Que le Dieu qui est notre berger et notre Père depuis toujours nous bénisse et nous garde. Que Jésus qui est le bon berger vous conduise chaque jour, que l'Esprit Saint qui demeure en vous, mette en vous la confiance, la paix, l'assurance que vous êtes aimés, protégés. Vous êtes sous sa houlette et sous l'autorité du Christ, Dieu vous bénit. Allez dans sa paix. Amen. 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 Amen.